Donc, ici, on continue sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1 dans votre cahier. Leçon 1 suite. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, on va continuer sur les caractéristiques des ondes. Alors, on va continuer ici. On va continuer sur l'exercice et après, on va voir les types d'ondes. Donc, on va faire ici, on va être ici, exercice, bien exemple. Comme ça. Alors, premier exemple. Donc, je vais l'énoncer. Ici, premier exemple. Exemple 1. Une onde. Une onde. Mais 18 secondes pour traverser 70 mètres dans une corde. J'ai une corde. Il y a une onde qui se propage dans cette corde-là. Alors, si l'onde a une longueur d'onde, a une longueur. Si l'onde a une longueur. A une longueur. De 4 mètres. Si l'onde a une longueur de 4 mètres. Calculez. Ben, trouvez. 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 La fréquence. La période. Et la vitesse de l'onde. Et la vitesse. De l'onde. De cette onde. Voilà. Donc, dans une corde, il y a une traverse 70 mètres, etc. C'est une longue corde. C'est un gros câble. Un câble peut-être, gros câble, d'un point ou autre. Et on a ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose. Je vais effacer en haut et je vais sortir les informations. Donc, solution. Quels sont mes paramètres? Alors, première chose. Toujours, je vais les sortir. Vous vous souvenez, T. F. Lambda. V. N. Delta T. D. Chacun des paramètres, vous devez savoir qu'est-ce que c'est. OK. Je vais sortir les informations maintenant. Alors, il me dit une corde, mais 18 secondes pour traverser 70 mètres. Ben, 18 secondes, ça veut dire le delta T parce qu'ils ne me disent pas que c'est une période. C'est le temps. Donc, 18 secondes, je vais mettre ici 18 secondes. Ils traversent combien? 70 mètres. Donc, le DC, 70 mètres. Dans une corde, si l'onde a une longueur de 4 mètres. Ah, ils me disent l'onde a une longueur. Ça veut dire que c'est la longueur d'onde, 4 mètres. Donc, le lambda, il me donne 4 mètres. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Trouver la fréquence, la période et la vitesse de cette onde. Donc, je dois trouver la période, trouver la fréquence. La période et la vitesse de l'onde. Ok, alors je vais le mettre ici. Je vais effacer tout ça. Alors, ici, je vais encore réécrire les formules parce que la dernière fois, j'ai un petit peu mélangé. Donc, je vous ai donné un peu les formules. Mais je vais les réécrire encore ici. Les formules. Donc, je vais écrire les formules. Comme ça, on n'aura rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié la dernière fois. Je vais les réécrire ici. Première formule, c'est que la fréquence est égale à 1 sur T. Ok. J'ai T est égale à delta T qui divise N. La fréquence est égale à N qui divise delta T. La longueur d'onde. La longueur d'onde, on a dit que c'est, pardon, V. V est égale à lambda sur T. On a dit aussi, V est égale à F fois T. V encore, on a dit que c'est D sur delta T. Ok. Là, c'est ça. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Le lambda. Le lambda, c'est D sur N. Donc, c'est ça nos formules. Toutes nos formules, on les a ici. Tu as toutes les formules ici. Mais avec les mathématiques, en fait, nous n'avons pas besoin de beaucoup. Nous avons besoin qu'en fait, que de celle-là. De celle-là. Et puis, de celle-là. Et puis, de celle-là. Celle-là, vous la connaissez déjà. La vitesse, toujours la distance qui divise le temps. Tous les autres, vous pouvez les trouver avec. Mais ça aide ces formules. Alors, maintenant, on a écrit les formules. Je vais chercher la fréquence. Alors, je regarde ce que je peux trouver la fréquence. La fréquence est N sur T. Ça, je ne peux pas le trouver. Parce que ce que je n'ai pas le N, j'ai le D, j'ai le delta T, j'ai le lambda. Avec ça, qu'est-ce que je peux calculer ? Eh bien, avec le delta T et D, je peux déjà trouver la vitesse. Donc, la vitesse, je peux la trouver. Donc, je vais écrire ici vitesse. Donc, toujours, je pars à mes données. Qu'est-ce que je connais avec les formules ? Donc, je connais le delta T, je connais le D. Eh bien, je vais calculer le V. C'est toujours mieux d'avoir plus que pas assez. OK ? Je peux calculer la vitesse, je la calcule et je la mets. Peut-être que je l'utiliserai, peut-être que non. Mais c'est toujours mieux d'avoir plus que pas assez. Calculez toujours ce que vous pouvez. Donc, V est égal à quoi ? Je vais la calculer avec cette formule-là, D sur delta T. Donc, c'est D sur delta T. Et puis, V égale. Il a parcouru combien ? 70 mètres sur 18 secondes. Alors, ma vitesse maintenant égale. Je pars à ma calculatrice. J'aurai 70 qui divise 18. Ça me donne 3,89 mètres par seconde. Et je vais la mettre, ma vitesse maintenant, j'ai la vitesse. Je vais l'écrire avec le jaune parce que je viens de la calculer. 3,89 mètres par seconde. Maintenant, est-ce que je peux calculer la fréquence ? La fréquence, oui, j'en ai ici avec la vitesse, mais ça c'est le D. Pourquoi j'ai fait ça ? Ça c'est V est égal à F fois lambda. Comme ça. J'ai le lambda, j'ai le V, je peux trouver la fréquence avec ça. Oui, donc je vais chercher la fréquence avec la formule qui est là. Donc, j'écris V égale à F fois lambda. Je cherche le F, je vais diviser par lambda, je divise par lambda. Eh bien, V qui divise lambda est égal à F. Ça c'est un peu d'algèbre, les calculs, tout simplement. Parce que le lambda, je le connais, c'est 4. Et maintenant, j'applique. Donc, le F, ça va être V. V, c'est quoi ? Je l'ai calculé, c'est 3,89 mètres par seconde. Qui doit diviser le lambda ? Le lambda, c'est 4 mètres. Et puis, j'aurai mon F ici. Je pars à la calculatrice. Donc, 3, je divise par 4. Ça me donne 0,97 Hertz. 0,97 Hertz. Voilà, j'ai trouvé ma fréquence. Eh bien, à la place d'ici, la fréquence, je viens de le trouver. Je vais écrire, en jaune encore, parce que c'est un calcul que j'ai fait, 0,97 Hertz. Maintenant, il me reste à trouver le temps, c'est-à-dire la période. Alors, comment je peux calculer la période ? Eh bien, je peux calculer la période avec ça. J'ai F est égal à 1 sur T. Donc, je l'écris ici encore. F est égal à 1 sur T. Là, celui-là, je le mets sur 1. Et je remplace. La fréquence, je le connais, c'est 0,97 Hertz. Sur 1, égale à 1 sur T. Je fais le produit croisé pour trouver le T ici. Donc, ça me donnerait mon T. Mon T est égal à 1 fois 1. C'est 1 qui divise 0,97 Hertz. Je vous ajouterai même une formule ici, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment utile. C'est T égale à 1 sur F aussi. Parce que j'échange cela, ça donnerait toujours la même chose. Eh bien, j'ai fait mon calcul. T égale à 1 qui divise. Calculatrice encore. Eh bien, ça, c'est la fréquence. Eh bien, je vais faire effacer tout ça. 1 qui devra diviser la réponse que j'avais égale. Ça me donne 1,03 secondes. 1,03 secondes. Voilà, j'ai trouvé là la période aussi. Donc, vous voyez, j'ai appliqué tout simplement mes formules et c'est tout. 1,03 secondes. Alors, faisons un dernier exercice dans cette catégorie. Alors, l'exercice que nous avons maintenant. Ah, je n'aurais pas effacé. Ok, je pourrais les remettre. Ok, good. Parce que je n'aimerais pas effacer les formules, je vais les garder. Je vais effacer tout ce qui reste là-dedans. Mais je laisse mes formules. Voilà. Alors, exemple 2. Maintenant, ici, en fait, on a un graphique. Je vais vous dessiner le graphique à partir de mes notes. Donc, je vais prendre lui. C'est comme ça. Ils m'ont donné un graphique. Comme ça. Et ils m'ont donné ça. Je vais essayer de la voir mieux. Oh, je vais faire mieux même. Je vais faire, je crois que je pourrais faire mieux. Je vais tracer. Et j'espère que je pourrais le trouver. J'espère que c'est bien celle-là. Oui, c'est celle-là. Ok. Parfait. C'est comme ça. Alors, je vais l'effacer. Parce que je vais le mettre en jaune. Je vais la mettre en jaune. C'est celle-là. Alors, je vais vous donner l'exercice. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est comme ça comment il est. Lui, en fait, il est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais effacer ceux qui sont inutiles. Parce que ce n'est pas complètement ça. Ce n'est pas ici. Et ce n'est pas ici. Ouais, c'est comme ça. C'est ça ce qu'il donne. Il nous donne ça. Et il finit ici. Comme ça. Maintenant, il nous donne d'ici à ici. C'est-à-dire d'ici. Alors, je vais le mettre avec une autre rouleur. Après, on plâtrera en bleu. C'est ça. Ça veut dire d'ici jusqu'au bout ici. Il nous donne 18 mètres. Et ils nous disent que la fréquence de la source, donc l'exercice, la fréquence de la source est de 8,0 Hertz. Là, ils nous disent de trouver encore la même chose. Trouver la longueur d'onde. C'est ça. Trouver la vitesse de l'onde. C'est ça. Trouver la vitesse de l'onde. C'est ça. Ok. Trouver la vitesse de l'onde. C'est ça la question. Trouver la vitesse de l'onde. Alors, là encore, on doit sortir nos informations. Donc, alors, tout est compris, donc je vais effacer ici, trouver la vitesse de l'onde, on sait ce qu'on cherche, c'est simplement que je laisse l'espace. Alors, toujours, donc on va faire solution. Il me donne un graphique, mais moi je dois sortir toujours mes informations. Attention, la fréquence, période, la vitesse, nombre de, oui, lambda, pardon, avant, le lambda, longueur d'onde, ça c'est mes paramètres. Après j'ai la vitesse, j'ai le n, j'ai le d, j'ai le delta t. Tout ça, si j'arrive à les sortir, c'est bien, sinon, on est correct. La fréquence, il me le donne, 8,0 Hertz. 8,8, là je vais le mettre, oui, c'est ça, 8,0 Hertz. La fréquence, je ne la connais pas. La longueur d'onde, il ne me connaît pas, il m'a donné la distance, 18 mètres, ça c'est la distance totale, 18 mètres. Ça, je le connais. Maintenant, je vais, il m'a donné un graphique, donc je vais compter le nombre n. Le n ici, ça veut dire le nombre de cycles. Eh bien, un cycle, c'est quoi, on a dit? Un cycle, c'est partir à un point et revenir au même point. Par exemple, ce point-là et ce point-là sont, donc je regarde les cycles, je vais les mettre en bleu, ou bien en rouge. Ce point-là, je monte, je descends, je reviens là, voilà un cycle. Je monte, je descends, je reviens à ce point. Ok, c'est, est-ce que je l'ai bien? Non, je ne l'ai pas bien. Parce que, non, je descends, je monte, c'est ça. Je descends, je monte, je reviens. Là maintenant, je descends, je monte, ah, c'est ici. Pourquoi? Parce que lui, il descend ici, lui, il descend ici, lui, il descend ici, il s'en fait. Il dépasse un sommet. Donc, lui aussi, il descend ici. Donc, lui et lui, son jumeau, son jumeau, son jumeau. Donc, j'ai un autre ici, il descend, parce qu'il est le même que lui. Lui aussi, il descend, comme ça. Elle est là, et puis j'ai lui ici. Lui ici, c'est quoi? C'est la moitié. C'est la moitié ou même, c'est le quart. Donc, on va le compter pour savoir combien. Donc, j'ai celle-là ici, et c'est la moitié. Donc, lui, 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 lui est le même que lui, et donc lui, c'est la moitié. Donc, mon lui, c'est la moitié. Un demi. Un demi-cycle. Donc, combien de cycles j'ai? J'ai un, deux, trois, quatre, cinq et demi. Donc, nombre de cycles, n, est égal à 5,5. Cycle. Parce que ça, c'est la moitié d'un cycle. Parce qu'un cycle, c'est comme ça, et comme ça. Lui et lui. Donc, vous voyez, un cycle, c'est lui et lui. Donc, je monte, je dis ça. Lui, je n'ai que celle-là. Je n'ai pas son cousin. Donc, c'est pour cela que j'ai 5,5 cycles. Donc, je rencontre mon cycle. Donc, j'ai un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles, cinq cycles, et la moitié, 5,5. Donc, j'ai mon n. Mon n, c'est 5,5. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire en jaune parce que c'est moi qui l'ai calculé. 5,5. Eh bien, j'ai toutes mes informations. Maintenant, eux, ils veulent que je trouve la vitesse. Ok. Alors, je vais effacer maintenant. Ça serait tout ce que j'ai ici pour que je puisse faire les réponses. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux calculer avec les informations que je connais ? Je connais le d, je connais le n, je connais la fréquence. Le d et le n, ça me donne, il y a une formule avec le d et le n. Ah oui, je peux calculer le lambda. Donc, je calcule lambda. Donc, j'écris ici, trouver lambda. Encore une fois, tout ce que je peux calculer, je le calcule. C'est toujours mieux d'avoir plus que ne pas avoir assez. C'est mieux d'avoir plus que pas assez. Je pourrais calculer le lambda. Peut-être que ça me surveillera, peut-être que non, mais je le calcule. C'est d sur n. Donc, le lambda d, c'est combien ? C'est 18 mètres sur le n, 5,5. Eh bien, le lambda, je peux le calculer avec ma calculatrice. Donc, lambda égale à calculatrice. J'annule tout ça. 18,5.5. 5,5. Ça me fait 3,27. 3,27 mètres. Donc, voilà, j'ai trouvé mon lambda. Je vais le mettre là où il y a le lambda. 3,27 mètres. Maintenant, j'ai la fréquence, j'ai le lambda. La fréquence est lambda. Fréquence est lambda. Oh, là, voilà. Fréquence est lambda, ça me donnerait ma vitesse. Donc, là, j'ai calcul trouvé la vitesse. Trouvez la vitesse. La vitesse. C'est cette formule-là. J'écris V est égal à F fois lambda. Je connais le F, je connais le lambda. V égale. Le F, c'est combien ? La fréquence est 8,0 Hertz. Qui multiplie le lambda, c'est 3,27 mètres. En fait, ici, je ne dois prendre que des chiffres significatifs, mais on parlera des chiffres significatifs plus tard. Ici, je dois prendre normalement 3,3. Je dois arrondir ici, c'est 3,3. On parlera des chiffres significatifs plus tard. Donc, lui aussi, je vais faire 3,3. 3,3. Comme ça. Donc, lui aussi, je vais faire 3,3. Ouais. 3,3. Chiffre significatif. Là, j'aurai ma vitesse. Calculatrice encore. Alors, je vais laisser ça. Je le multiplierai par 8,0. Qui finalement me donne 26,18. Je ne prendrai que des chiffres significatifs. On expliquera ça pourquoi. Ça va faire 26 mètres par seconde. Eh bien, voilà. J'ai trouvé ma vitesse. Voilà. J'ai répondu à la question. Donc, voilà ça. On a fait des exercices maintenant pour appliquer les formules. Vous les connaissez. Faites les exercices pour que vous puissiez bien les maîtriser. Maintenant, on va faire, je ne sais pas quoi, on a fait le grand 1, le grand 2. Maintenant, le grand 3, je crois, à la suite du cours. Les types d'ondes. Les types d'ondes. Les types d'ondes. Il y a deux types d'ondes. Alors, on va commencer par l'onde transversale. On va commencer par l'onde transversale. Onde transversale. Transversale. Alors, l'onde transversale. Alors, une onde transversale, c'est que la perturbation, comme pour le terrain. Le terrain de soccer, donc, c'est que l'onde, par exemple, j'ai le terrain de soccer. L'onde se déplace comme ça, mais les personnes se mettent debout et s'assillent. C'est pour cela qu'on l'appelle transversale. Pourquoi? Parce que le déplacement de l'onde, l'impulsion est verticale, par exemple, et le déplacement est horizontal. On va l'écrire ici. Le déplacement, le déplacement de l'onde, et le déplacement, et le déplacement, et le sens de l'impulsion, je ne mettrai pas, et la direction de l'impulsion, je ne prendtrai pas ça. Parce que l'impulsion pourrait être un déplacement, comme ça ne pourrait pas être un déplacement. Et le sens, ou bien la direction, et la direction, et la direction, et la direction, direction de l'impulsion, de l'impulsion, sont perpendiculaires. Alors, par exemple, alors on va faire des exemples ici. Je vous ai déjà donné l'exemple du wave, exemple, exemple, la vague dans un terrain de soccer. La vague dans un terrain de soccer, dans un terrain de soccer. Si vous regardez un terrain de soccer, ça c'est le terrain, vous voyez que les personnes se mettent debout et s'assient. Le monde se mettent debout et s'assient, ça veut dire l'onde se déplace comme ça, mais les gens se mettent debout et s'assient verticalement comme ça. Un autre exemple, une onde dans une corde. Donc, si vous faites, vous donnez une vibration à une onde, onde dans une corde. Dans une corde. Une corde, elle fait comme ça, par exemple, quand je la fais vibrer, et bien elle vibre comme ça, mais l'onde se déplace comme ça. Donc, ça c'est ce qu'on appelle des ondes transversales. Deuxième exemple, deuxième type d'onde. Deuxièmement. Onde longitudinale. Donc, ça ce sont les ondes transversales. Onde longitudinale. Et bien, dans les ondes longitudinales, le déplacement de la pulsion et le sens de l'onde sont parallèles. La direction de l'onde et de l'impulsion est la même. Et la même. Exemple. Alors, l'exemple que je vous ai donné avec le stylo, ça c'est longitudinal, par exemple. Exemple du déplacement du stylo. Exemple du déplacement du stylo. Au début du cours. Au début de la leçon. Je ne sais pas si j'ai gardé encore ou non. Je l'ai enlevé. Ok. Vous vous souvenez, je crois que j'ai un stylo. Comme ça. Et puis, moi je le déplace d'une personne à un nom. Je ne me rappelle plus des noms des autres, des personnes. Et bien, vous voyez, le stylo se déplace comme ça et l'onde se déplace comme ça. Donc, quand le stylo se déplace dans le même sens, c'est-à-dire l'onde se déplace dans le même sens, et bien elle est longitudinale. Un autre exemple, c'est les ondes sonores. Les ondes, c'est-à-dire sonores. Les ondes sonores. Alors, les ondes sonores, bien sûr, c'est la parole, tout. Donc, c'est ça le sonore, c'est le son. Lui, il est longitudinale. Le déplacement dans un ressort. Le déplacement. Un slinky dans un ressort. Un ressort, par exemple, qui est comme ça. Et bien, si je le déplacerai, par exemple, comme ça, si je le comprime, bien les ondes vont se déplacer comme ça. Donc, elles vont se déplacer dans le sens. Généralement, on aura des ondes de rafrification et de compression, comme ça. Comme ça. Vous voyez, il y a des ondes. Ça, c'est une onde, une onde, une onde, une onde, etc. Mais, le sens de déplacement des spires, des ressorts, sont dans le même sens que dans l'onde. OK? Donc, c'est ça. Là, c'est ça. Donc, vous savez, on a parlé aussi des vibrations pour la chaleur. Ça aussi, un qui pousse un autre, un qui pousse un autre. On peut le voir comme onde longitudinale. Donc, ça, ce sont les types d'ondes. On vient de le voir. Donc, vous devez connaître les deux types, longitudinale et transversale. Alors, les formules sont toujours les mêmes. Que ça soit transversale, que ça soit longitudinal. C'est pour ça que je vous ai donné les formules tout au début. Et elles sont toutes les mêmes. Donc, vous devez faire les exercices. Seulement, vous devez connaître. Laissez-moi. Alors, les prochains cours, on va étudier le sang. C'est-à-dire les ondes longitudinales. OK. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. La prochaine, on va regarder la réflexion des ondes. Les ondes se réfléchissent, comme la lumière se réfléchit. On parlera comment les ondes se réfléchissent, etc. OK. Alors, faites les exercices encore.